Cette passion pour les livres remonte à la petite enfance. J'ai été élevée dans une maison où il n'y avait pas de livres. Et non seulement il n'y en avait pas, mais il m'était défendue de lire. C'était mal vu. Mon père a toujours été pour le travail. Et ce qui passait par la tête et ce qui isolait et qui contraignait à être assis, à être silencieux, à ne pas être actif, était obligatoirement pas bon. À travers la lecture, j'ai appris la liberté, la liberté intérieure, être intouchable, avoir un univers secret. Et puis, communiquer. Dans la lecture, il y a des moments où on se cherche et on se trouve. Et ça, c'était pas tant. Et puis, il y a d'autres moments dans la lecture où ce sont des portes qui s'ouvrent. Par contre, on ne se trouve pas, mais on découvre un autre univers. On part en voyage. On part en voyage.